... Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'informations. Le président de la République, Alassane Ouattara, a achevé aujourd'hui sa visite d'État, entamée lundi dernier dans la région de Gbeke. Pour le meeting de clôture, le stade de Boaké a fait le plein. Une mobilisation exceptionnelle, saluée par le chef de l'État. Comme il l'a fait à Sakassou, Boutro et Behoumi, le président de la République a lancé un appel à la réconciliation, à la paix, au pardon et à la concorde. Le chef de l'État est revenu sur les réalisations opérées grâce au programme présidentiel d'urgence pour traduire dans les faits ses promesses de campagne électorale. 21 milliards de francs CFA ont été investis dans la région, notamment pour la réhabilitation d'infrastructures sociales de base. L'objectif, selon le chef de l'État, c'est redonner à Boaké son lustre d'antan. Je vous propose d'écouter un extrait de l'intervention du président de la République lors de ce grand meeting de Boaké. Notre premier président, il avait fait de la paix sa seconde religion. Et nous avons perdu cette paix pendant quelques temps. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que la paix est retrouvée à Boaké et dans toute la Côte d'Ivoire. Le président Bédié m'a apporté un soutien inestimable. Il a organisé une rencontre avec le chef de Baoulé à Yamsoukro à l'occasion du deuxième tour de l'élection présidentielle. Et il leur a demandé de m'apporter leur soutien et ce qui a été fait de façon massive. Donc, honorable chef traditionnel, je voudrais vous dire un très, très, très grand merci. Le plan Marshall, que vous appelez de tous vos voeux, a déjà commencé à être mis en œuvre. Oui, les livres blancs que vous m'avez remis dans les différents chefs-lieux du département nous permettront de compléter ce que nous avons commencé. Mais je peux, je peux d'ores et déjà vous dire que nous avons investi dans le cadre du programme présidentiel d'urgence plus de 21 milliards de francs CFA pour le seul département de Boaké. Donc, je prends l'engagement de reconstruire le grand marché de Boaké. Oui, et je peux vous dire aussi que j'ai téléphoné au gouverneur de la BCEAO et je lui ai dit, mais quand est-ce que nous aurons l'agence de la BCEAO à Boaké ? Alors, il m'a dit, il m'a dit, il m'a dit la chose suivante, Monsieur le Président, nous voulions un nouveau terrain que nous avons obtenu et la nouvelle agence sera construite et elle sera ouverte en mai 2015. Et ce soir, vous aurez tous les temps forts de ce grand meeting de Boaké dans notre journal de Boaké. Ce vendredi, à la primatule, le premier ministre Daniel Cablan de Caen a reçu en audience de nouveaux ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. Il s'agit des ambassadeurs américains et égyptiens au menu de la coopération entre la Côte d'Ivoire, les États-Unis et l'Égypte. Le chef du gouvernement ivoirien s'est aussi entretenu avec les organisateurs de la 17e conférence de la Bourse africaine qui va se tenir ici, à Abidjan. Et puis, sachez que le directeur général du CHU de Cocody informe les usagers que l'électricité sera interrompue le samedi 30 novembre 2013 de 8h à 18h dans tous les services afin de procéder à l'entretien annuel des postes de transformation électrique sans possibilité de mise en marche du groupe électrogène. Aussi, les activités nécessitant une prise en charge chirurgicale ou des soins de réanimation ne pourront s'effectuer. Le traité général recommande vivement que les patients concernés par ces aspects de prise en charge soient orientés vers d'autres structures hospitalières. Le service de réanimation réouvrira ses portes après désinfection le lundi 2 décembre 2013. Le service de protection maternelle et infantile d'Aboisseau connaît une attraction particulière. Les femmes enceintes, allaitantes ou en a de procréés ont pris d'assaut ce service pour prendre part à la campagne accélérée pour la réduction de la mortalité en Afrique. Elles ont été sensibilisées sur l'importance de la consultation pré- et post-natale. Et hors de la Côte d'Ivoire au Niger, les autorités annoncent avoir fait déjouer aujourd'hui des attentats dans la capitale à Niamey. Un suspect a été arrêté. Il s'apprêtait à attaquer deux sites stratégiques. Il s'agit de lieux publics de la capitale fréquentés par les autorités nigériennes et par les occidentaux. L'armée française qui doit intervenir militairement en Centrafrique pour rétablir l'ordre a commencé depuis hier à acheminer hommes et matériels vers Bandji, la capitale, à partir des pays voisins. Cet acheminement intervient en attendant la résolution de l'ONU. Ce sont au total plus de 1 200 soldats qui doivent être déployés, dont 400 sont déjà sur place. C'est ici que l'on s'arrête. On se retrouve à 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada